Allô! Je vous présente Frimus. Il est cute, hein? Tout à l'heure, je suis allée à une boutique pour animaux. Chaque fois que je vais dans une boutique pour animaux, pour des choses pour mes chats, ben, ils vendent ces beaux toutous-là en quoi, là. Je les trouve adorables à chaque fois, mais jusqu'à aujourd'hui, je m'étais toujours raisonnée. Je m'étais dit que je n'étais pas pour dépenser de l'argent pour un toutou. Mais bon, c'est un côté enfantin que j'ai gardé. J'aime ça, moi, les toutous adorables. Ben, justement, c'est d'enfants que je voudrais vous parler aujourd'hui. J'ai pas d'enfants. Par contre, j'en ai été un. Et j'en côtoie assez souvent. Puis, justement, au cas où le titre de ma vidéo aurait incité certaines personnes à penser que je m'adresse aux parents ici. Non, je ne m'adresse pas spécialement aux parents. Je m'adresse à tous les adultes à qui ça arrive d'avoir affaire à des enfants. Un enfant, c'est quelqu'un. C'est pas un objet de décoration. C'est pas une attraction faite pour amuser les adultes. C'est pas un toutou, contrairement à Frimus. C'est un humain à qui il reste beaucoup de choses à apprendre. qui comprend peut-être pas toutes les mêmes choses qu'un adulte, mais c'est quand même quelqu'un. Et nous, les adultes, on a tendance, premièrement, à sous-estimer l'intelligence des enfants. Mais ça, j'ai pas l'intention d'en parler aujourd'hui. Non, ce dont je veux parler, ce sont des habitudes qu'on a avec les enfants quand on interagit avec eux. Des habitudes qui ne... qui sont motivées par aucune malveillance. Et je le sais. Mais on devrait réfléchir à ces habitudes-là. Vous savez, une fois, ma nièce devait avoir 3 ans, on était à une fête de famille, on mangeait un gâteau d'anniversaire. Et y'a-tu quelque chose de plus cute qu'un enfant de 3 ans qui mange du gâteau en se régalant? Alors là, tous les adultes avaient le fixe sur la petite fille. En faisant des commentaires. Oh! Oh! Regarde-la avec du chocolat partout! Oh! Elle a l'air de trouver ça tellement bon! Avec les rires avant, après les commentaires. Moi, je me suis dit, ils vont provoquer une catastrophe. Et au moment où je me suis dit ça, bang! Hé! La petite fille se met à pleurer. Comme j'avais prévu. Cette anecdote-là, vous pouvez la comparer certainement à des anecdotes dont vous avez été témoins ou même participronantes. On fait des commentaires sur les enfants en les regardant jouer, en les regardant manger, en les regardant vaquer à leurs occupations. On raconte aux gens ce que l'enfant a fait l'autre jour. Il est à côté, là. Il est à un mètre. Et on rit quand on trouve ça cute ou drone. Parce que les enfants, on les aime. On les trouve tellement adorables. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi des fois, ça les fait pleurer. Ou on s'étonne qu'ils réagissent en rougissant, en s'en allant plus loin, en s'en allant dans leur chambre s'ils sont chez eux, ou même en se fâchant. Ben, moi, j'ai ma petite idée là-dessus pourquoi ils réagissent comme ça. Quand on agit comme ça avec un enfant, ce qu'on est en train de faire, là, c'est qu'on est en train de parler de lui comme s'il n'était pas là alors qu'il est là. Vous, est-ce que vous aimez ça qu'on parle de vous comme si vous n'étiez pas là quand vous êtes là? Je suis sûre que non. Moi, je n'aime pas ça. Je suis sûre que personne n'aime ça. C'est bien probable que les enfants n'aiment pas ça non plus. Personne n'aime qu'on parle de lui en le traitant comme s'il était une attraction, qu'on le réduise à un objet de la conversation, en négligeant le fait qu'il est aussi un sujet. Il entend ce qu'on dit. Il pourrait avoir son mot à dire ou être mal à l'aise à cause de ce qu'on dit. Puis bon, j'ajouterais, si j'en reviens à l'exemple de l'enfant qui mange du gâteau à table avec tout le monde, bien, peut-être qu'il aimerait ça pouvoir manger son gâteau en paix comme tout le monde. Qui aime ça que chaque petite chose qu'il fait devienne un sujet de conversation pour les autres? Une autre vilaine habitude qu'on a avec les enfants, c'est de les toucher comme s'ils étaient des toutous. Là, je ne veux pas dire un chien, je veux dire un toutou comme Frimus. Frimus, c'est cute, mais c'est un toutou. Un enfant, c'est cute, et ce n'est pas un toutou. Puis aussi, on a l'habitude d'exiger que les enfants nous donnent des becs. Je comprends qu'on ait envie de toucher les enfants parce qu'ils sont mignons, on a envie de leur donner des becs, de leur faire des caresses. On a de l'affection pour eux, ça se comprend, mais une chose que je n'ai jamais vraiment comprise, par contre, c'est pourquoi on montre notre affection aux enfants avec des façons de toucher qui sont franchement désagréables. Vous vous demandez pourquoi vos neveux, nièces ou je ne sais quel enfant n'aiment pas ça que vous le serriez trop fort dans vos bras, que vous lui pinciez les joues, que vous lui enfonciez un doigt dans le gras de ventre. Bien, posez-vous donc la question. Vous autres, aimeriez-vous ça qu'on vous fasse ces choses-là? Puis aimeriez-vous ça qu'on vous dise à n'importe quel moment « Viens me donner un bec! » « Viens me faire un câlin! » Je suis sûre que non. Se faire commander des marques d'affection, ça a quelque chose de très agaçant. Et je comprends très bien que des parents apprennent à leurs enfants les marques de politesse, les choses qu'on doit faire quand on est dans une réunion de famille ou dans une réunion quelconque. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais imposer à l'enfant de montrer de l'affection, ça, c'est autre chose. Puis de toute façon, est-ce que c'est vraiment des marques d'affection si l'enfant le fait parce qu'un adulte lui commande de le faire? Et je l'ai dit au départ, je sais qu'en tant qu'adulte, quand on agit comme ça, on n'a pas de mauvaises intentions. Mais quant à moi, ce sont quand même des mauvaises habitudes qu'on devrait remettre en question parce que les enfants n'aiment pas ça. Il faut prendre conscience que l'enfant, c'est quelqu'un. Ce n'est pas une bébelle. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada